Au cours de cette rencontre de sensibilisation, la directrice départementale de la santé Pointe-Noire, au bierge Victoire Kimpamboudi Matondo, a fait une présentation sur le bien fondé de la campagne de sensibilisation contre la rougeole et la rubéole. Les chefs de quartier, vous verrez les barres qui vont réagir, mais ce n'est pas grave. On peut avoir une réaction au point d'injection, une petite fière, voire de le séparer, mais ça va disparaître. On peut en mettre le paracite avant et ça va disparaître. On peut en mettre une séparation au bout de capsule rouge, où toute la capsule bleue aux enfants de 9 à 11 mois, à utiliser toute la capsule rouge aux enfants âgés de 12 à 59 mois. Il y a le déparacitage aussi de tous les enfants. Pour les enfants qui ne peuvent ni avaler ni croquer, faire écraser les comprimés par l'accompagnant et ensuite le donner devant vous à l'enfant. Donc il ne faut pas donner que la maman a été en voie pour l'enfant de comprimés à la maison. Ce n'est pas sûr. Si l'enfant rejette le médecin, avisez encore une nouvelle dose. Elle a également édifié sur les complications de ces deux pathologies. La rougeole, une maladie virale grave, extrêmement contagieuse, dont les premiers signes d'infection, est en général une forte fièvre qui apparaît environ 10 à 12 jours. La rubéole est aussi une infection virale contagieuse qui se contamine par des gouttelettes nasales expulsées par des personnes infectées lorsqu'elles éternuent ou en toussant. Alexandre Honnouré-Paka, préfet du département de Pointe-Noire, a félicité la direction départementale de la santé pour cette initiative. Je vais présenter mes félicitations à la direction départementale de la santé pour leur respect scrupuleux des orientations du centre. Nous pensons que le meilleur du discours, c'est celui que nous vivrons sur le terrain. Notons que cette campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole sera lancée ce 6 mars 2019 au CECI du centre d'hygiène scolaire de Pointe-Noire par le préfet Alexandre Honnouré-Paka.